Sur la vaste savane africaine, les batailles les plus féroces se déroulent continuellement. Que ce soit pour la chasse, les conflits territoriaux ou la concurrence pour les femelles, les combats sont souvent spectaculaires. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment un lion peut survivre avec seulement trois pattes. Imaginez un lion blessé à une patte, incapable de chasser et confronté à de nombreux défis. Comment un lion mâle peut-il continuer à vivre avec une patte arrière cassée ? Pourtant, certains ont survécu miraculeusement et ont réussi même à se déplacer avec une patte avant cassée. Dans le parc national Kruger, un vieux lion se bat pour retrouver sa domination, mais les jeunes lions mâles refusent de céder. L'un d'eux bénit gravement le vieux lion, le forçant à abandonner son territoire. Avec une blessure profondément enracinée et à risque d'infection, il ne peut plus chasser et doit se contenter de se prélasser au bord de l'eau. Les lions sont des animaux très sociaux vivant souvent en groupe. Ils utilisent les excréments et l'urine pour marquer leur territoire. Lorsque ce territoire est menacé par d'autres lions, ils peuvent se battre jusqu'à la mort pour le défendre. Ces combats déterminent la domination et le contrôle des ressources, consolidant ainsi leur position dans la fierté. La lutte pour le territoire ne se termine que lorsqu'un lion accepte la défaite. Le territoire est alors confié au gagnant. Cependant, même le roi de la savane doit fuir lorsqu'il pénètre envahissant le territoire des hippopotames. Les hippopotames sont des animaux très territoriaux et n'hésitent pas à attaquer les intrus. Trois lions mâles tentant de traverser une rivière sont attaqués par des hippopotames. Ils doivent fuir avant d'être pris au piège. Sur terre, les lions peuvent également être en danger lorsqu'ils affrontent des buffles. Les buffles, bien que proies des lions, sont des animaux puissants et dangereux. Un troupeau de buffles peut résister et même contre-attaquer les lions. Les chasseurs, malgré leur faim, doivent souvent battre en retraite face aux cornes acérées des buffles. Les lions, redoutables prédateurs de l'Afrique, peuvent aussi être blessés par leurs proies. En attaquant un buffle, un lion mâle peut être transpercé par les cornes, provoquant des blessures graves, voire mortelles. La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner pour découvrir davantage le monde fascinant des animaux sauvages. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne.